Magenta Gaïcha Magenta Gaïcha, déjà le troisième duel entre le champion en titre calédonien et le vice-champion 2023, AS Magenta, AS Gaïcha, un duel qui promet, encore une fois, pour cette quatrième journée de Super League. Bonjour à tous et à toutes. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est le choc de cette quatrième journée de championnat d'élite calédonien que l'on vous offre sur Pacific+, c'est la FCF TV Web avec deux équipes ambitieuses. Bien évidemment, Magenta qui va tout faire pour garder son titre de champion et puis l'AS Gaïcha qui compte deux recrues de taille cette saison et qui va essayer de confirmer une superbe saison 2023. Oui, Gaïcha, avec justement ce nouveau mode par rapport aux mutés, où ils ont droit à faire jouer trois mutés, il y a cette occasion pour eux de faire jouer en permanence Fanzi Ranchin et Rocky Nikein, deux recrues de classe, enfin de classe, en tout cas intéressantes pour eux, de taille. Et donc là, cette troisième confrontation en deux mois pour Magenta et Gaïcha va pouvoir justement donner, après ces semaines de préparation, voir comment se comportent et comment sont physiquement ces deux équipes pour justement aller chercher d'une part ce championnat pour Magenta ou Gaïcha, mais aussi là au Ligue pour Magenta. Pour l'instant, avantage à l'AS Magenta, qui s'est qualifié pour la Ligue des champions océaniennes aux dépens de Gaïcha. On a été ensemble, John, pour commenter cette double confrontation lors des barrages de l'Océania Football Confederation. En tout cas, voilà, une troisième chance pour Gaïcha de faire tomber le champion. Du côté de Magenta, on passe sur un 3-4-3-3-5-2, côté Pierre Wadjoka, qui, je le disais, on le disait, John affectionne de pouvoir changer de système et a quand même pas mal d'options possibles par rapport à son effectif. En tout cas, on retrouvera aujourd'hui deux pistons, que seront Romare Kualon et Paul Gorou, devant le duo Watu Kugon, qui risque d'être intéressant. Et puis, le fait marquant, c'est que Louis Brunet sera en position de meneur de jeu. Sur le banc, Jean-Christ Wadjoka, le capitaine habituel, et Germain Wegener, entre autres. Également Cyril Drahouillot, des titulaires en puissance normalement. Donc voilà, c'est aussi le souhait, visiblement, du coach de l'ASM, de faire tourner son effectif et de faire jouer la concurrence. Oui, d'une part, faire jouer la concurrence pour, justement, essayer de sortir le maximum de ses joueurs sur leur qualité individuelle, mais aussi pour, justement, préparer la haut-ligue et avoir le maximum de joueurs qui puissent avoir de la compétition dans les jambes pour pouvoir répondre, parfois, à des difficultés durant l'année. Vous l'avez vu juste avant, Kouni s'est imposé face à Jengen Sport. Et puis, on va donc suivre cette deuxième rencontre, puisque l'ASM Gaïcha va devoir aussi prendre des points. L'ASM Gaïcha, vous le voyez sur la composition d'équipe, et on le disait, va pouvoir compter sur Ranshan et Nikain, et partira sur 4-3-3 avec Johan Bako en meneur de jeu. Et c'est vrai que la défaite de Jengen juste avant va aussi donner de l'élan à cette équipe de Gaïcha en cas de victoire, puisqu'il distancerait déjà Jengen de 3 points, qui sont également Gaïcha, actuellement au même nombre de points que Jengen, dans cette deuxième partie de tableau. Donc c'est aussi important pour Gaïcha, qui reste sur 2 défaites consécutives, de se relancer au classement. Et donc, on partira sur ce 11 de départ, auquel fait confiance Jonathan Cacou ? Gaïcha, il va falloir cette année de prouver en fait ce qu'ils ont pu vivre l'année dernière, où ils ont justement gardé toute l'année ce niveau de jeu et puis cette tête au niveau du classement. Et cette année, il y a deux recrues de taille qui sont arrivés. Donc on parlait de Fanzi Ranchin et Rokinikin, mais il ne faut pas oublier que Gaïcha a perdu quand même une pièce maîtresse. Pierre Bako, qui était le poumon de cette équipe et qui faisait le jeu. Aujourd'hui, il y a un peu plus de mal, mais justement, Fanzi Ranchin, il a été recruté pour apporter et combler ce déficit qui a été créé par rapport au départ de Pierre Bako. Voilà, en tout cas, pour le contexte match, on a hâte de voir ces deux formations rentrer sur cette belle pelouse de Noum Adelé. Et puis ce duel important entre le champion et le vice-champion, qui donc s'apprête à jouer pour la troisième fois déjà en deux mois, tu le disais. Donc voilà, Gaïcha qui va tenter de prendre un peu sa revanche, entre guillemets, John. Oui, et puis surtout prouver à nous et leur prouver surtout à eux qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils n'ont pas été le dauphin l'année dernière tout en étant promu de Magenta qui a fini champion, qu'ils sont là parce qu'ils l'ont mérité et que même si un des éléments clés venait à partir, ils pouvaient justement réadapter leur formation, réadapter leur jeu pour justement exploiter au mieux un esprit collectif qui peut justement aller chercher les premières places. On vous tiendra aussi informé du résultat actuel entre TIGA Sport et l'ECA Saint-Louis. TIGA qui a été leader coexeco avec l'AS Magenta. Donc on verra si effectivement TIGA, l'équipe de TOCA, est tenue en échec par l'ECA Saint-Louis. Eh bien l'AS Magenta pourra prendre seule la tête de ce classement. On voit Dodo, il vient de s'installer, monsieur Alexandre Peluchon qui est le président de l'AS Magenta. En tout cas voilà, il va falloir aussi très vite avoir des certitudes côté Magenta parce qu'en mai, l'ASM partira du côté de Tahiti pour représenter la Nouvelle-Calédonie parmi l'élite océanienne. Oui, ils ont cette difficulté en plus qui s'ajoute dans leur calendrier. C'est cette qualification et puis ce tournoi qui va se dérouler à Tahiti. Pierre Wajoka essaye de varier ses formations au niveau tactique pour que les joueurs s'adaptent au plus vite face à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et puis essayer de faire tourner. Essayer de faire un jeu à plusieurs postes, les joueurs comme Brunet, les joueurs comme Gourou qui était latéral droit, qui monte en piston droit, Romaric. Essayer de faire tourner et puis de faire en sorte que les joueurs soient multitâches, soient polyvalents et occupent au mieux les espaces et les zones qui leur sont prédéfinies avant les matchs. Voilà l'entrée des deux formations emmenées par le trio arbitral. Monsieur Médéric Lacour, aujourd'hui au centre pour cette rencontre entre l'ASM et l'ASM Gaïcha. C'est parti donc pour cette rencontre. Jean-Claude Djeuné est finalement le capitaine de cette formation de l'ASM. Et donc en face de lui, Wachai Lali qui tentera d'emmener sa team vers un succès. C'est vrai qu'Agaïcha qui reste sur deux défaites. C'était dimanche, il y a deux semaines, face au Mandor. Et puis il y avait aussi cette défaite 2-0 face à Cunier. On était d'ailleurs au commentaire. John, toujours depuis Noumadélé. Tandis que Magenta qui a vraiment été bousculé il y a deux semaines. C'est une très belle équipe de l'Horizon Passo qui joue actuellement face au Sénéjiou. Le coup d'envoi était prévu à 15h. On essaiera de forcément aller à la pêche. Aux informations. Aux scores. En tout cas, actuellement, à Boévar, entre CA Saint-Louis et Tigasport, on est à la mi-temps et il y a 0-0. Avec visiblement une équipe de CA Saint-Louis très menaçante. C'est les cages de Tigasport. C'est ça. Des infos que tu as eues. Oui. Et on voit justement le trio arbitral que tu as cité tout à l'heure. Brial, Lacour et Chénaud. Avec Chénaud et Brial qui sont les assistants de cet homme. Médéric Lacour. Et donc, le kiné de Magenta qui était en discussion avec le corps arbitral. Les voilà, les arbitres. Deux arbitres FIFA, M. Lacour et Brial. Un arbitre OFC, M. Chénaud. Il y a une chose importante aussi sur les trois rencontres qu'ont pu disputer Gaïcha. Fanzi et Roki n'ont pas joué ces trois matchs. Là, ils reviennent. Et il y en a un autre qui est revenu aussi pour Gaïcha. C'est Yohan Bako qui était absent lors de ces trois journées. Voilà, c'est des pièces maîtresses qu'on va pouvoir voir évoluer aujourd'hui. Justement, voir comment Gaïcha s'apprête à aborder cette rencontre. Alors, on l'a vu au niveau de la fédération. Ça avait été communiqué il y a deux semaines avec une décision exceptionnelle. de laisser la possibilité au club qui n'était pas en règle au niveau de l'arbitrage l'an passé à pouvoir malgré tout bénéficier de trois mutés et d'un joker. Le joker, à partir du 1er avril, ils pourront au côté faire jouer un joueur joker sur chaque feuille de match. Donc, un quatrième transfert. Et pour ceux qui étaient en règle, ils ont... Plus un. Plus un, donc muté en période normale. C'est Magenta Mandor. Magenta Mandor pourront jouer avec quatre joueurs mutés en période normale, plus un joker. L'équipe de Gaïcha, aujourd'hui, peut jouer avec trois joueurs mutés en période normale. Et puis, ils pourront faire jouer un joker à partir d'un joueur ayant signé le 1er avril ou après. Voilà un peu pour resituer le débat qu'il y avait eu au niveau des joueurs mutés. Et donc, cela va pousser aussi tous les clubs de l'élite à se mettre très vite en règle cette année parce que l'année prochaine, la fédération ne devrait plus faire de cadeaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour Magenta. Ils vont pouvoir intégrer justement les joueurs qui vont être prévus pour la haut-ligue de pouvoir évoluer en Super League. Il est préparé pour le mois de mai. Allez, coup d'envoi imminent. C'est le filet. Oui, il y a un problème sur ce filet avec un trou qui a été signalé par l'équipe de Magenta qui s'est chauffé à ce niveau-là. Et du coup, les arbitres ont quand même un souci sur ce filet. Ça avait été un peu rafistolé, on le voit là, sur le bas du poteau. Mais effectivement, pourtant, c'est des filets qui étaient neufs. Ils ont été déchirés pendant le match de Cogné. Forcément, il faudra vite revoir ça côté fédé. Il faut savoir être bricoleur quand on est gardien de Magenta. Non, mais ça, ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie de ce qu'on vit ici en Calédonie. C'est que la préparation, elle n'est pas au rendez-vous, que ce soit pour les équipes, pour tout. Et on le voit parce qu'on a toujours un temps de retard sur les autres, justement parce que cette phase de préparation, elle n'est pas prise au sérieux. À tout niveau, il faut une phase de préparation et c'est la clé. Pour moi, la préparation, c'est 80% de ce que tu vas vivre après. Donc si tu es mal préparé, forcément, là, c'est l'organisation du match. Il y a du retard. Pour les équipes, c'est sur le terrain, on a des difficultés pour le jeu, pour les placements. Tout ça, c'est vachement important. La clé, pour moi, c'est la préparation. Ça fait partie et ça devient moins étonnant ou plus étonnant que la Calédonie. On a des difficultés justement à pouvoir performer parce qu'on ne prend pas encore justement cette phase de préparation qui est la clé. Du coup, c'est le gardien remplaçant, Ulrich, qui est venu, qui fait un peu le pompier de service, où les pannes, en attendant que le coup d'envoi puisse être donné, il y a le filet côté du but de Michael O'Lille qui est bon, ça y est. Et puis là, on demande à Ulrich, où les pannes, qui sont grands, de pouvoir boucher l'autre trou. C'est étonnant, c'est vraiment les filets étaient neufs. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être le vent qui a arraché les filets comme ça. Elle fait des trous dedans. Allez, ça y est, ça va être lancé ce match avec, on s'en excuse, 6 minutes de retard. Pas grave, après, c'est surtout sur le terrain, les joueurs qui... Pour ne pas perdre sa concentration, très vite, opérationnelle, d'emblée, sur cette confrontation champion-viche-champion 2023. Et c'est parti avec Wattu, qui lance donc ce... Match entre Magenta et Gaïcha, avec Magenta très vite pour les fautes portées vers l'avant, la faute indiscutable, ça peut mériter déjà un éventissement. Et oui, parce que... Match c'est Renzo. Il coupe clairement une action dangereuse. C'est gentil monsieur Lacour. Parce que ça fait 30 secondes, mais... Allez, Magenta déjà aux avant-postes. Brunet. Oui, Brunet, ça s'est bien tiré. Ouna. Il défend... comme il faut à l'opposé. On voit que très vite, Magenta veut essayer de mettre la pression sur son adversaire. Sortie de Wachailali. Et ça sort avec normalement Roland Koué-Wadria, qui sera donc en pointe, côté Gaïcha. Jimmy Watu, qui a évolué en pointe. Recruit de Dumbéa, pour l'instant, une bonne pioche. Un côté Pierre Wajoka, sur cette recrue Watu, qui fait vraiment un très bon début de saison. Lui, qui était dans les équipes du côté de Magenta, qui revient donc dans un club qu'il connaît bien. C'est un très bon joueur. Un autre technicien. Rapide. Très percutant. Il paraît vigilant, côté Gaïcha, forcément, autant sur cette relance plein axe. Dangereux. Dangereux. Très dangereux, même avec Géwiné, qui n'était pas loin. Pas étonnant de voir aussi Jean-Claude Géwiné, capitaine aujourd'hui, lui qui est le poumon de cette équipe. C'est un joueur régulier. C'est un joueur qui est le meneur d'hommes. Sans devoir. Au milieu. Allez, Louis-Ouadria a bien fait ça, avec la couverture de Pereira. Il y a faute sur Pereira. Pereira aussi, un joueur qu'on découvre et qui a cette rigueur. Et qu'a trouvé sa place parmi ceux-là. Et qu'a trouvé, c'est ça qu'a su faire sa petite place au sein de cette équipe de l'ASM. C'est bon ballon. Un peu long. Un peu long. Et récupéré par Rocky. Et lui aussi, forcément, il va faire un bien fou à sa ligne de 4 devant lui, Rocky Niken, qui, tu le disais, guide beaucoup ses joueurs. On sait cette importance dans la sérénité défensive des différentes formations dans le football. C'est très, très, très important, la communication. Allez, Djewiné, on a déjà un premier ballon récupéré par Djewiné. Et ça joue juste en plus Djewiné qui trouve Kugogne. La percution de Kugogne à faute. Allez, faute. On va pouvoir relancer tranquillement côté Gaïcha avec cette photo que l'on voit sur Watron. On va faire monter le bloc côté rouge et bleu. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là. Personne, opposé. Wallonne avec Djewiné a bien fait, ça, cette pressing déclenchée avec Driss Kaizé et la récupération de Pascal Ouna. Magnifique, ce 1-2. Pascal Ouna. Et le retour de Pereira. Il y avait Yohann Bako. Freiner sa Corse. Il aurait pu donner une solution à Driss. Oh, Pascal, c'est Pascal qui était là. Chercher la longue touche de Driss. Grand-Chien qui était au duel. Il a bien parlé, Mickaël ou Lille avec Brunet. Ouais, bien fait. Le dédoublement pour le Gourou. Ah, bien joué. Bonne couverture. Il est venu de loin, capitaine de Gaïcha, Wachailali. Wachailali. Jean-Thomas. Avec Gaïcha qui, on le rappelle, avait passé 7 saisons au PH. Après une descente. Là, ils ont eu du mal à remonter. Comme Saint-Louis. Saint-Louis qui a passé 17 ans. Allez, Brunet. Il est aussi qui fait un début de saison intéressant et hors-jeu. Juste devant Monsieur l'assistant. Ouais, c'était limite. Il a été bien placé. Ok. On cherche Baco, là, entre les lignes. Grand-Chien. Devant Louéo, Wadria. Florian. C'est une charnière centrale. Ils sont à 3. Florian, Perrera. Le choix. Lemus. On est dans le run d'observation. Ouais, du coup, deux équipes qui se sont déjà affrontées, on le disait. Donc, ils se connaissent. Ah, ils se sont mal compris. Ils cherchaient... Demandée intérieure. Johan Baco. Allez, ballon. Il faut se parler. Mathieu Lali qui dégage comme il peut. Wallon. Watu. C'est là où il est intéressant. Il arrive à très vite se retourner et se projeter vers le but. Watu. Et encore là, Watu. Watu, toujours. Plein axe. Et la faute. La faute. Desilbert. On va pouvoir faire remonter un peu le bloc. Pour l'instant, on ne prend pas trop de risques dans les... ...phases de construction côté Gai Chau. Voilà, on saute un peu la ligne. Là. Oula. Il a voulu jouer vite. Il s'est fait stopper par Gai Chau. Pour l'instant, c'est bien en place, Johan. Oui, pour l'instant, il y a... Il s'est bien, 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 bien en place. Les deux côtés. C'est derrière, après, il faut s'appliquer. Il y a un bon ballon pour son partenaire. Attention. Nikaï. Il y a une solution courte, mais il voit que... C'est très défensif du côté de Magenta. C'est un 7 derrière. C'est très bien joué, il a vu Pascal Ouna dans l'espace, en tout cas, avec Casey. C'est bien vu ce renversement là-bas et Pereira a heureusement été vigilant. J'ai plus juste, j'ai plus juste. Pour l'instant c'est fermé, il est pressé, vu qu'ils se sont affrontés déjà deux fois. Il est un peu plus heureux. Il est organisé, ces deux blocs. Ils se connaissent. J'ai winé. Première intention, ils perdent avec Cougon. Protection de balle et jeu de corps pour trouver Brunet qui arrivait à lancer, mais une mauvaise prise de balle. Plus vite, il faut que les joueurs de Magenta viennent plus vite en soutien à leurs attaquants quand ils vont chercher loin, comme ça devant, entre de la profondeur. Il faut accompagner très rapidement pour donner des solutions. Ce sont partenaires autour d'enjeu. On rappelle aussi que ça joue actuellement du côté de Marais, Stade de la Roche, puisque l'Horizon Passo accueille à nouveau au domicile. avec notamment un derby des villes face au Sénégeu. Ça va être très dur d'aller battre l'horizon maintenant. C'était déjà difficile avant, maintenant ça va être... Et Saint-Louis, actuellement, qui joue contre Tiga. 16h30, la Esmond d'Or du côté de Baléva, Frontral aussi. Bien joué, ces petits contrôles de Fondi. Oh bien joué encore, il y a penalty. Oui, oui, la petite poussette. Il faut revoir. Il aurait pu jouer plus rapidement. Allez, Cugogne. Oui, ça c'est bien fait avec Brunet. Et qui lance... C'était assez appuyé. Il était gêné dans sa transmission. Long ballon. Oh, dommage. Dommage, un chien. Oui, tu sais, c'est Soleil aussi. Un gêné par le soleil. C'est ce que tu disais tout à l'heure pour Christopher. Ah, Yewane. Yewane. Gardien Wengen. Gardien Wengen qui a pris un but sur un coup de pied arrêté. Lobé. Il est gêné un peu par le soleil, forcément, qui va devenir de plus en plus plongeant. Alors que là, bah, Gourou peut trouver dans l'axe. Un Cugogne qui est très disponible depuis le début de match. Brunet. Aller, on tient. Ça, c'est bien joué avec... Loué ou Adria. Ouais, Farnzy, encore disponible. On tient. Ah, qu'est-ce que le tourne ? J'ai dit qu'il est assez électron libre pour l'instant dans son... Ouais, enfin, c'est le poste qui est, enfin, je trouve, entre défenseur central et ce poste au milieu là. Où il arrive à exploiter au mieux ses qualités, ses capacités, son potentiel, en faveur de ses partenaires. Et donc, à partir de lundi, 1er avril, forcément, c'est lundi, eh bien, les clubs vont s'offrir un muté supplémentaire, un joker. C'est pas un poisson d'avril. Non. On peut avoir plusieurs jokers mutés hors période dans un club. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui peut jouer. Voilà, un sur la feuille de match. On peut en avoir 20, 30, si vous voulez, mais il n'y a qu'un qui peut être inscrit sur la feuille de match. Il est bon, c'est ballon ! Oui, 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 oui. Il y a le score de Julio Adria. Il y a but, il y a but, il y a but. Au quart d'heure de vue. Il y a une défense qui ne réagit pas, qui ne bouge pas, qui reste statique. Et puis derrière, eh bien, bonne lecture. Magnifique. Très, très bien tiré. On va revoir ça à ce coup franc excentré. Oui, ça a bien coupé. Surpris cette défense de Magenta, beaucoup trop attentiste. Bako, la galette. Oui, ils sont tous en train de regarder. Il n'y a que trois joueurs qui bougent. Il y a un seul joueur de Magenta qui accompagne ce ballon. Mais malheureusement, il y a trois autres joueurs de Geisha qui étaient un embuscade dans cette surface. Match fermé, on le disait John, mais... Le score est ouvert. Oui, il est ouvert. Après, il y a une équipe qui... où la répartition est mieux faite sur le terrain. Là, on voit que Magenta, c'est surtout défensivement où ils sont présents. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont 7. Ils sont toujours 7 derrière. Donc après, forcément, 7 derrière, il en reste 3 devant. Et quand le ballon est joué long, il faut accompagner pour apporter un surnombre si on les regarde et des solutions. Et si on les regarde, forcément, ça va être difficile pour ces attaquants de pouvoir faire quelque chose. Et en tout cas, un zéro. C'est un bloc adverse et puis trouver un décalage. Et après, centré. Là, ça va être une touche longue. Une longue touche. On va aller chercher très, très loin devant l'avoir. Le buteur, Roland, loué au Adria. De la tête, là, il a laissé aucune chance à Lille. Ou Lille. Et le champion en titre malmené, donc. Voilà. Cette longue touche jusqu'au 11 mètres. Voilà. Carton pour, ou Lille. Il y a un coup franc. Ah non, c'est un carton pour. Ézékiel Tahouhama, hein. C'est Tahouhama. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû parler. Il a dû parler. Contester. il faut se servir de la parole pour communiquer avec ses partenaires pour leur donner les informations parce qu'un jeune ça peut mettre en difficulté son équipe les décisions qui vont être prises par le coach donc il faut penser au collectif je crois que la première des choses dans ce sport c'est le collectif c'est l'autre donc parler c'est pour communiquer avec ses partenaires les guider après le reste c'est dans les faits les gestes bouger sinon parler pour parler ça porte que des difficultés soit l'équipe soit et puis des cartons jaunes un peu bête c'est ce que je dis la conséquence elle peut être allez après on voit aussi au très haut niveau des cartons jaunes bêtement pris oui c'est pas des exemples on a vu tout à l'heure un doublé de roberto neuerre et pour l'instant le meilleur buteur l'un des meilleurs buteurs de ce championnat Germain Oueguenet sortir de la troisième journée il est sur le banc pour l'instant allez Brunet c'est bien tiré ça avec au second poteau il n'a pas pu rabattre ce ballon Gilbert Cougogne on voit bien frappé de part de Brunet c'était très bien tiré dégagement de Zototo avec Gaïcha qui aimerait bien en tout cas avoir ce match contre Magenta ce match référence qui ferait du bien à la confiance aussi après deux défaites consécutives c'est important pour les deux équipes pour Magenta c'est de préserver justement cette cette invincibilité sur les cinq matchs qu'ils ont pu jouer en comptant les matchs de barrage et c'est une bonne préparation pour eux pour la haut ligue et puis derrière Gaïcha c'est de retrouver il s'est fait mal il a été blessé Fanzi il a pris une semelle avec ce renversement de jeu qui est abouti malgré tout à Ouna et ce qu'on est attention Fanzi Renshin il est resté il est resté au sol c'est que il va prendre un carton ah oui il a retard de bras mais c'est bien le rôle Paul une semelle là-bas le ballon était parti déjà on rappelle aussi que l'arbitre peut changer la couleur du carton du carton en fonction de l'état voilà on va revenir sur le replay après bon en tout cas Gaïcha qui est devant depuis le quart d'heure de jeu on avait vu Magenta on le voit on lui marche sur le pied je crois on avait vu plus une semelle au premier abord c'est vrai que le ralenti merci la production merci la prod pour ce ralenti on sait que ça sert aussi à nos arbitres qui revisionnent leurs matchs ça sert au club on rappelle sensé ça mais allez on le fait une fois par journée le travail vidéo très important maintenant si c'est un support qui est bien joué c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini oh le ballon relâché heureusement heureusement que personne n'était proche de Pascal les joueurs de Mickaël ou Lille c'est le joueur de de Gaïcha ce ballon relâché c'est peut-être de François qui a une détente à ses adresseurs de château je crois que c'est un peu aujourd'hui très très bon jour d'ailleurs il était avec la sélection a en regroupement le week-end dernier ici même un noua délé en regroupement avec quatre équipes qui avaient été formées dans une équipe U23 à U21 donc ils ont fait des rencontres Pascal Ounin bien joué Croizé non c'est pas Driss qu'est-ce qui se passe il y avait avantage non mais c'est pas bien joué c'était Roland le Wadia sur le côté ça fait un carton un carton pour Romaric qui prend le carton non aucun non c'est Brunet s'il y a eu carton c'est Brunet après il aurait pu il a coupé le jeu peut-être il a attendu le centre ouais en tout cas c'est sifflé et une opportunité encore 23ème minute dans cette première période au Gaïcha possibilité attention range un deuxième poteau là-bas il est derrière il va aller chercher où l'attente il s'est dit tout à l'heure j'ai fait une passe D je vais la tenter elle était gourmand face au vent il faut vraiment il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on prend une décision sur justement ce genre de situation où c'est des coups de pied arrêtés où il y a tant défenseur qui monte il y a tout le monde se mobiliser et magenta qui a du mal à développer son jeu tu le disais John bah petit à petit ça va venir ça va venir il leur manque encore il faut il faut il faut des joueurs au milieu qui puissent parce qu'on a les deux c'est tous des défenseurs un Paul Gorou sur la droite là-haut Romaril sur la gauche au piston après Djewiné Taoubama Florian il y en a 7 et on voit le comportement sur le terrain c'est 7 là ils sont tout le temps derrière donc le Brunet Gilbert Cogogne et Jimmy Watou c'est le seul joueur avec un profil offensif donc c'est normal qu'il y ait un peu moins de consistance sur l'aspect offensif du côté de magenta après il y a du monde aussi sur le banc sur le banc sur le banc parce qu'on a Germain on a Jean-Christ on a cette faute donc après ça va attention parce que Gorou il a déjà été averti il a déjà été averti oui et à contrario de l'autre côté on a Gaïcha avec des joueurs vachement offensifs on a 5 Pascal Lunard Louis Ouadjia Patrick Kouka Yohan Bako Von Ziranchin c'est bien tiré encore une fois et la tête à l'envers il a fait un 1-2 avec Von Ziranchin retour à l'envoyeur mais Gaïcha toujours maître du ballon Paul Gorou qui est originaire de la tribu de Tchamba qui revient du futsal j'ai bien aimé son poste de latéral droit bel trouvaille de coach après là il est en piston lui et Romaric attention ça sort Romaric Wallonne côté gauche voilà Fanzi je crois qu'il va sortir et toujours 1-0 il s'est fait vraiment mal il est sorti il est complètement sorti on le voit pas la caméra mais bord du terrain juste en face de la tribune principale je crois que il s'est fait marcher sur le pied alors on va suivre ça de près le voilà Paul Gorou dont je parlais originaire du nord Paul Gorou très bon joueur en tout cas oui on le voit évoluer sur son côté voilà Paul Gorou j'ai winé avec Pereira bien joué ça ouais mais après il faut dire que Gaïcha est bien en place oui il s'est en place il va falloir essayer de casser ses lignes ses premiers rideaux défensifs pour trouver les trois devants ensuite les trois devants il faut les trouver mais comme je l'ai dit ils sont sept défenseurs donc il faut qu'ils aient ce comportement offensif à accompagner là on le voit ils ne sont que trois il faut plus vite voilà il est arrivé Romarek il arrive de l'autre côté gros et c'est plus vite que ça plus vite que ça et ils arrivent dans l'axe mais il faut ouvrir alors on le voit Romarek il va dans l'axe mais il faut qu'il l'ouvre un peu plus il va sur le côté gauche et c'est récupéré là où il a raison c'est que sur l'aspect défensif il peut vite revenir belle transition et ça permet justement à Taoubama d'obtenir la touche pour son équipe avec OS et Pierre Wajoka entraîneur de cette équipe de Magenta longtemps adjoint de aussi Alain Moisan on ne présente plus la carrière OS avec notamment Magenta il a tout raflé là c'est la Romarek il faut qu'il aille prendre encore plus il faut qu'il sente déjà dès que le ballon il sent que le ballon va repart et c'est bloqué à droite que ça va arriver à gauche il faut que Romarek il a bouffé la ligne de l'autre côté le plus rapidement possible c'est créer de l'espace c'est créer de l'espace et étirer ce blanc c'est pas de Jonathan Kakou non c'est pas Jonathan c'est c'est son adjoint Poto opportunité pour les joueurs de Pierre Wajoka longue touche que va faire Romarek la voilà la longue touche et la volée dévissée c'est Winick qui n'a pas pu la prendre correctement cette balle touche le Lemou touche et on est à la demi-heure de jeu pour l'instant Gaïcha est devant ouais bien fait c'est peut-être il ne semble pas qu'au bord de terrain c'était plutôt la frappe côté Gaïcha il semble que c'est bien joué Hervé Guevara qui assiste aujourd'hui Jonathan Kakou qui est sur le banc je crois on voit de plus en plus quand même ces longues touches dans les différents clubs de super lignes ils ont vu Cunier maintenant à l'entraînement ils s'entraînent à lancer des cocos aussi c'est la Nouvelle-Zélande leur sélection qui pendant un temps faisait beaucoup 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 de touches ouais c'est les anglais les anglophones ouais ouais j'ai créé une main involontaire et oui vu qu'à l'inventaire dans les lois du jeu il n'y a plus main c'est pas ça les gens râlent mais oh là là il n'y a plus que la règle après là il faut sortir il faut sortir il faut aller très vite il faut que ces défenseurs ils poussent leur milieu pour que les milieux après poussent à leur tour les milieux offensifs les milieux défensifs vers les milieux offensifs qui vont apporter un soutien voilà Wallonne qui met la pression c'est bien ça va faire monter un peu d'un cran ce bloc jaune et encore une fois on va peut-être la chercher Longue dans la surface de réparation voilà et la déviation de la tête les enfants ils sont très vol plané il aurait pu se faire mal qui est winé Brunet qui va essayer peut-être de chercher entre le point de pénalty et les 6 mètres un mur à deux rien il y a le vent dans le dos et on passe par le vent dans le dos il y a un mur de deux joueurs il a un côté vachement ouvert il peut aller chercher au sol fort il s'est passé levé centre on tient bien fait superbe on voit toute l'expérience de Fanzi qui sait qu'il faut tenir un peu ce ballon et puis quelle technicité aussi forcément oui à la faute ah bah ils font le même pied alors le carton heureusement qu'il n'a pas pris un jaune tout à l'heure le problème c'est que je crois que Fanzi est sur le même pied au revoir c'est un peu non ça va ça va mal contrôlé vraiment tout à l'heure c'était sur le pied là je crois que c'est derrière sur les jambes et Brunet qui va s'excuser c'est bien beau geste de play il a ça c'est un sport de contact donc quasiment oui c'est sinon je vais utiliser de table donc ça il n'y a pas de contact donc oui c'est forcément obligé qu'il y ait des contacts surtout sur un match important pour les deux équipes et pour l'instant ce match il tourne en faveur de Gaïcha en tout cas au score sinon un match relativement équilibré c'est assez équilibré comme tu dis Romain on sent quand même Gaïcha Gaïcha bien mieux que ce qu'on avait pu voir lors de la première journée face à Saint Louis ah mais oui c'est parce que il n'y avait pas ces deux joueurs là Rokin et Kain et Fondjiranchin qui a la baguette pour voilà le buteur actuel drivé match l'unique buteur pour l'instant allez Cubone qui lui aussi fait de belles parties voilà c'est ça ah dommage manque un peu de créativité côté Magenta sur cette première demure non mais pour moi ça reste la formation qui a été mis en place par Huawei où il y a sept défenseurs quand même sur le papier il y a sept défenseurs donc forcément c'est sûr que ça a un impact sur le jeu ça a un impact sur le jeu qu'après quand on va voir les gens Chris Wajoka qui va peut-être rentrer à la place de Paul ou de Omarik à gauche il y a aussi Cyril Indrawilo qui joue souvent meneur de jeu et là on n'a pas beaucoup vu Jimmy on l'a vu les premières minutes et puis après pas beaucoup de ballons pas beaucoup parce qu'on a besoin justement de tous ces joueurs qui vont pouvoir créer de l'espace on va donner des solutions il est intenable aujourd'hui en tout cas il sait tenir c'est bon mais j'aime bien ce poste-là lui c'est soit il joue là ou derrière après les autres ils ont libre et puis il organise le jeu il organise le jeu il est il est presque au centre lui et Johan à être les métronomes c'est vachement intéressant attention un coup front excentré encore pour Gaïcha on sait que ça a mené un but de l'autre côté tout à l'heure encore une fois par Franzie et un contrôleur alors qu'il aurait pu jouer de la tête il faut qu'il part de l'autre côté très rapidement il ne s'est pas mis dans d'autres conditions c'est là où il faut que son contrôle lui serve pour aller directement à gauche là-bas il s'en sort quand même à Ossou c'est là quand on a vu déjà on a pris l'information avant même que le ballon nous reçoive le contrôle il va être orienté pour jouer sur ce qu'on a pu prendre comme information alors vous voyez bon terrain c'était bien sûr Olivier Rollaoua on voyait mal de loin côté du banc de touche de Gaïcha Perreira Perreira bien fait superbe la remontée il vient de gagner 40 mètres en deux passes dommage ensuite Brunet ne soit pas trouvé lourd lourd attention attention Valjimi on obtient la touche j'ai winé j'ai winé j'ai winé super bon j'ai joué j'ai winé avec Wallonne le centre ça va arriver au second poteau et oui il y avait danger c'était un beau mouvement côté Magenta qui commence à trouver justement des décalages Gorou Gorou avec Lemou c'est bien c'est bien Magenta qui il y avait une solution avec Tauvama il remet une seule touche de face parce qu'il est face au jeu Tauvama et le voilà Tauvama qui va recevoir ce ballon ah le voilà Tauvama en face il donne le ballon attention au retour au jeu parce qu'il y a un centre et l'intervention de Rokini-Kane il y a un soleil là Rocky ouais du coup on revoit ce centre qui était parti assez haut dans les airs c'est louche ouais c'est un joueur on ne sait même pas si c'est un joueur de Gaïchi non non c'est un joueur de Gaïcha c'est un joueur de Gaïcha c'est Renzo je crois non 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 je crois c'est Jean Thomas c'est son capitaine non 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 c'était Driss Driss Friese c'est un joueur de Gaïcha c'est un joueur de Gaïcha attention attention ballon perdu T'es un joueur de Gaïcha Brunei on s'était bien vu Kugogne maintenant dans la surface de réparation il faut refaire s'il faut bien jouer il faut écarté il n'y a personne à gauche complètement là s'il y avait quelqu'un au moins ils restent tous derrière à regarder c'est d'être en mouvement même si vous êtes en train de regarder le ballon en mouvement à marcher à trottiner se placer se replacer en tient chercher à l'opposé je vais en approche de la fin de cette première période cinq dernières minutes en tout cas dans le temps réglementaire on va jouer c'était un Roussou qui cherchait Axe Chellali il ne voulait pas attention attention je perds ses ballons on n'a pas compte de risque non plus parce que Watou il est quand même c'est rapide c'est vif et puis il défend il défend bonne énergie ouais Taovama superbe ça et aussi c'est imposé aussi dans ce 11 jeune Taovama de Pierre Wadjoka faut qu'il frappe il n'a pas il n'a pas tenté il y avait le vent avec lui Brunet superbe la petite louche super balance et la couverture heureusement de Renzo Toto qui était venu couper dans l'axe compensé bien fait attention ça reparaît Goop Johan Djewin à gauche il n'y a personne là-bas ouais Magenta monte en intensité là oui petit à petit ils vont commencer superbe ça Djewin et la solution dans l'axe le petit relais avec Watou il s'excuse il a shooté la tête sans faire exprès de son adversaire c'était bien vu cette phase de jeu il y a même la possibilité d'aller encore chercher ouais Renzo il la prend et bien voilà Fanzi qui sort qui va céder sa place à un défenseur Uka grosse perte forcément pour Gaïcha pour Gaïcha l'ancien joueur de Gengen Fanzi Ransha et de Magenta qui s'est de sa place de Lossi aussi ouais la Uka qui vient d'entrer Nathaniel fait son entrée ça se passe ouais il y a un peu touché ouais et voilà maintenant elle au cas se positionne à gauche c'est un latéral assez dommage que franzi justement il tenait il tenait bien ses ballons c'est bien à la telle est là pour l'instant il prend le poste de renzo toto qui est alors un score qui nous vient de boeva avec la victoire de tigasport de buzin face à saint louis voilà le 0-0 à l'avittant il y a eu des buts en seconde qui était tout proche encore d'accrocher un bon résultat et tigas qui enchaîne c'est bien c'est la meilleure attaque 11 buts maintenant en quatre matchs attention c'est le talent est vachement haut renzo est toujours en train de se faire soigner faire attention parce que là bas le poste de réseau de toi et plus personne c'est nathanel voilà il revient bien joué il s'est replacé ça c'est intéressant tu vas ma juiné magenta qui trouve maintenant les solutions et les combinaisons et puis beaucoup plus fluide et un jeu et bien fait ce ballon retrait la frappe de watu c'est un bon joueur le petit brunet au milieu là il ya un bon toucher et puis enfin on est beaucoup plus que sur les vins la première demeure c'est vraiment de bon augure pour la suite c'est à dire on commence à combiner trouver les aussi parce que john et pistons sont plus haut sont plus haut et c'est ça c'est ça et mais parce qu'il faut apporter il faut apporter un soutien quand on a sept défenseurs qui jouent dans l'équipe difficile de penser que ces joueurs va avoir un apport offensif et là il le fond là sur les vingt dernières minutes où ça a un apport et ça permet justement à brunet de plus déplacer à droite à gauche et de rester dans l'axe et de pouvoir exploiter au mieux et d'avoir le maximum de solutions possibles et d'ouverture de jeu pour alimenter il va pas alimenter que sur un côté mais il pourra décider de jouer soit à droite à gauche ou dans l'axe que si c'est le centre c'est un moins de deux deux possibilités plus s'il n'y a pas de en plus il n'y a pas de solution avec les les joueurs là on le voit il reste beaucoup dans l'axe et ça lui permet d'avoir un autre volume de jeu plus important en tout cas et donc cette première période qui est toute proche qui est imminente dans le temps additionnel le temps de jeu en plus comment le veut le vrai la vraie dénomination en tout cas gaïcha mène et attention à ce salon perdu on va voir si son haut quand il attention parce que là quand loué ou adria il avait avancé avancé et réussit à trouver même pas dans une sortie de but dans la marée on m'a dit qu'il y avait un partout aussi la finie entre l'horizon et des jeux ou voilà les scores qui arrivent au compte goût là une fois une fois des jeux choix et le premier but on s'en souvient pas se faire surprendre deux fois côté asm c'est bien vu ça ce renversement de jeu avec caïs et risques à lise et loué ou adria dans la surface caïs et païs 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 et solide attention sa protection de balle intelligence de jeu ce nouveau venu côté asm pour cette saison 2004 ouais c'est la mitra c'est fini cette première période qui vient d'être sifflé on voit cette dernière occasion pour gaïcha en tout cas le vice-champion 2023 qui mène face au tenant du titre la s magenta on va se quitter quelques instants et cette seconde période où les joueurs de pierre wajoka vont devoir inverser la tendance tandis que gaïcha va tenter de maintenir son avance on se retrouve à nomadélé tout de suite après la pause à tout à l'heure à tout à l'heure chacune de leurs rencontres a fait de ce face à face l'un des plus grands classiques de la ligue des champions cet affrontement magnifique entre le paris saint-germain et le fc barcelone pour le meilleur et pour le pire et pour le pire et c'est loin d'être terminé tout tout est possible des retrouvailles des retrouvailles pouvait-on rêver meilleure affiche quart de finale allée de la ligue des champions psg barcelone jeudi matin en direct sur canal plus troisième numéro de la saison de calédo foot votre émission web 100% foot cagou avec un numéro spécial académie fédérale fcf et de nouveaux visages qui font leur apparition en cette année 2024 calédo foot qui est allé à la rencontre de la fcf académie féminine et de l'académie fcf jacques zimaco celle des garçons l'occasion de rencontrer joaquin lobone coach d'origine espagnole émissionné par la fifa dans le cadre du projet fifa tds entendez par là programme de développement des talents lancé en 2019 la fcf académie féminine poursuit son petit bonhomme de chemin avec pour cette année 2024 la sixième promotion déjà un staff qui est étoffé depuis la reprise avec l'arrivée sur le territoire du fifa talent coach joaquin lobone qui accompagnera le staff déjà en place mais aussi c'est raoun et moi nouvelle entraîneur de cette académie fédérale féminine c'est raoun et moi qui est au micro de calédo foot une nouvelle prise de responsabilité un poste où j'étais forcément habituée dans mon ensemble club formateur la gsbaku mais avec plus de décisions avec une gestion de d'équipe un peu plus intense parce que l'effectif des garçons combiné celui des filles ça fait un gros effectif et de la qualité surtout dans les entraînements que je fais la plus jeune dans un département technique qui est bien structuré et qui se fait une structure de jour en jour c'est bien pour moi j'apprends beaucoup et puis avec l'arrivée de roachim pour le projet avec la fifa qui me fait des formations tous les jours du coup c'est un gros projet et j'apprends beaucoup de moi sur mon travail que j'ai pu faire auparavant et sur ce qui m'attend pour les académiques du coup nous on a un groupe de 18 filles avec la majorité d'anciennes on a sur les deux premières semaines on a les trois nouvelles qui nous viennent du club de païta et de la dac en entente avec neige ou trois nouvelles qui pour moi ont su montrer qu'elles avaient du répondant et qui ont su s'intégrer dans ce niveau effectif et ça me donne de bonnes choses pour la suite en fait de mon travail je trouve que c'est bien aussi que nos filles puissent regagner leur club et apporter aussi cette pierre qu'elle travaille la semaine avec des entraînements qu'elles ont quatre fois par ce pas quatre fois par jour quatre fois par semaine je pense que c'est bien aussi pour elle qu'elle puisse apporter aussi au club ce que l'académie leur donne je le faisais l'année dernière avec mon club que ce soit avec mes 18 ou avec mes 15 par la suite mais là c'est un peu plus poussé j'ai plus de responsabilité dans ce nouveau staff en fait que je découvre de jour en jour et c'est important aussi c'est là où j'ai dit office et tout ce que vous allez faire que ce soit à l'école ou que ce soit sur le terrain tout va dépendre de l'état d'esprit que moi j'instaure au niveau des entraînements et c'est un peu mon visage que vous allez montrer à votre école donc si vous êtes bien à l'école c'est que moi forcément je fais du bon travail derrière cette année elles sont 14 filles de 15 à 18 ans à faire partie de cette promotion féminine 2024 après les filles et garçons qu'elle est au foot qui est allé à la rencontre de la troisième promotion de l'académie fcf Jacques Zimaco cette promotion 2024 qui sera composée de 41 joueurs âgés de 15 à 18 ans on écoute Joaquin Lobon et Leonardo Lopez nouveau manager de cette académie Je m'appelle Joaquin Lobon je suis d'origine espagnole et je suis ici à Nouvelle-Calédonie à travers la FIFA qui m'a envoyé pour développer les TDS c'est le projet de la FIFA qui s'appelle Talent Development Mame Scheme c'est un projet pour donner une chance au Saint-Franc-Calédonien d'avoir une opportunité d'aller au niveau alors sur ce projet il y a trois sacks d'un côté c'est « the best with best » comme on dit en FIFA ça veut dire avec le méjère ça c'est très important donc on a besoin d'améliorer le processus de détection pour avoir le méjère talent de territoire et en même temps essayer d'améliorer le processus d'entraînement ça c'est qu'on fait à travers les académies essayer de ramener les entraînements les plus proches des jeux de haut niveau des jeux modernes et aussi un des points importants pour les TDS c'est le temps de jeu on peut dire l'incrémenter le temps de jeu alors on sait les difficultés qu'il y a au territoire pour jouer assez de match donc un de nos objectifs c'est essayer de jouer beaucoup soit à travers des matchs amicaux soit à travers des championnats on est aussi en contact avec le département des championnats essayer que les joueurs peuvent jouer assez de temps pour vraiment développer ces qualités Chez les garçons cette année à différence de l'année précédente on a beaucoup de joueurs ça fait qu'on a créé deux équipes heureusement on a aussi le soutien de Johan Sidanel sélectionneur national et Léo Lopez sélectionneur 17 qui nous viennent s'organiser parce qu'effectivement avec un terrain et 40 joueurs il faut faire une très bonne organisation et bon jusqu'à présent ça se passe vraiment très bien on est en train de faire des petites adaptations pour vraiment entraîner en qualité on essaie d'avoir les meilleures conditions possibles pour que les entraînements en qualité souhaités en fait moi je veux constater que vraiment il y a des talons individuels les talons il est là, j'ai aucun doute sur ça après c'est qu'il faut adapter justement comme on avait dit tout ce qui concerne le temps de jeu et la compétition c'est important parce que c'est ce qui vraiment peut préparer aux joueurs à jouer compétition de haut niveau le fait de ne pas avoir assez de minutes de jeu, assez de matchs ça fait que quand on arrive dans les matchs de haut niveau, les matchs internationaux on a cette difficulté de n'être pas habitué à des matchs qui sont assez exigeants alors le talon est là, il faut qu'on travaille dessus et bon je suis sûr que le projet c'est un projet à long terme et je suis sûr que ça va donner ses fruits Merci Joaquin ! Merci à vous ! Alors Lopez Léo, je viens de reprendre le poste de manager de l'académie sur lequel je fais suite au départ à Didier Blanc qui est parti à la retraite on a eu une chance incroyable de pouvoir bénéficier d'un coach FIFA qui a été envoyé par la FIFA pour aider nos académies aider l'élite du football Kagu à progresser autant sur le terrain auprès de nos jeunes joueurs et moins jeunes mais aussi surtout auprès des éducateurs et du coup on a cette énorme chance de pouvoir profiter de la présence de Joaquin au jour le jour qui est très investi et pas seulement dans les académies et qui vient se rajouter en plus avec Johan Sidaner qui depuis l'année dernière intervient aussi sur l'académie et qui est responsable des sélections et sélectionneur A et du coup on peut dire que les jeunes de l'académie ont beaucoup beaucoup de chance de pouvoir être encadrés par de tels éducateurs et avec aussi Manu Ouadjem qui est responsable des gardiens de but et qui est aussi éducateur au sein de l'académie et du coup ça fait un très très beau staff pour pouvoir essayer de faire développer au mieux les capacités de chaque jeune et qu'on puisse les faire progresser individuellement et collectivement pour qu'au final les clubs en sorte grandissent puisqu'on va essayer de rendre leurs joueurs meilleurs et surtout les sélections au final les sélections 17, les sélections 19 et après sélection A où on espère que tout ce travail tout cet investissement porte ses fruits à moyen et long terme Mars Ardent Ardent Brûlant Incandescent On est chaud mouillons Nous devons rester sur nos gardes partout et en permanence Voilà C'est comme ça qu'on fait des films And the Oscar goes to Ah Fantastique Exceptionnel Ça va cogner On va vibrer Ça va être dément Parfois il y a des choses qui n'auraient jamais dû arriver Comme nous deux Non ! Non ! Dites-leur bien que Hercule Poirot est sur l'affaire C'est la cata putain Bingo ! Je suis devenu la mort Le destructeur demande En mars La température monte d'un cran sur Canel Plus Et de retour à Noumadele Avec cette seconde période à venir Mon cher John Entre Une équipe de Gaïcha Qui mène un score 1 but à 0 Et puis cette équipe de l'ASM Qui court donc après Le score Et on le voit Ça c'est un peu couvert Mais franchement Un temps idéal Agréable Aujourd'hui pour jouer au football Pour jouer au football Et on va revoir d'ailleurs les moments forts de cette Et attention quand même à Magenta Qui sur la fin de cette première période A repris quand même Trouver un peu plus de percussions Exactement De solutions Donc On va voir quelle dynamique Que nous offrent Ces deux formations Sachant que Gaïcha aussi A perdu Fanzi Ranchin Là l'avenir du football Se trouve ici Dans ces tribunes Les voilà tous Tous, tous, tous Et Cette première période Qui commence par ce but C'est trop froid On aurait On serait tenté de dire De Bako vers Louis Ouedria Effectivement Quelle erreur de marquage Les 4 joueurs Ils sont 5 On le voit bien à la vidéo Je pense que là 5 contre 3 Le staff de Magenta Va mettre ça Sous le nez Comme on dit C'est pour aussi progresser C'est ça la difficulté de Magenta C'est qu'on fait ça en Ligue des champions En mai Ça c'est fini Donc c'est Ce manque de mobilité Du côté de Magenta Que ce soit sur l'aspect offensif Ou défensif Il y a eu ce manque De mobilité Donc forcément Sur tous les aspects C'est difficile De pouvoir mettre en danger L'équipe Asseverte Et puis après Petit à petit Ils ont trouvé La justesse Qu'il manquait un peu La créativité J'en parlais Avec cet homme Djewiné Qui est plus porté vers l'avant Et un Tauvama Qui ratisse derrière Donc c'est intéressant On trouve les solutions On trouve Kugoyne devant Un peu plus Brunet aussi Le voilà Brunet Quand même bien muselé Mais Qui fait quelques différences intéressantes Et puis Watu Toujours aussi menaçant Même s'il n'a pas été alimenté Ouais Mais Bonne équipe de Gaïcha Bonne équipe de Gaïcha Bonne équipe de Gaïcha Qui arrive à mener des contres Qui peuvent être dangereux Alors Du côté de Marais L'Horizon Passo mène 3 buts à 1 Face au SNEGU Ouais Et ça m'aurait étonné tout à l'heure Un partout Une équipe qu'on a vu Samedi dernier Vachement Dominatrice Dominatrice Il y a deux semaines Il y a deux semaines Pardon Et puis Nejiro Qu'on a Pas encore Vraiment vu Qui a surpris Qui a surpris Quatre défaites Quatre défaites Un petit coup Un petit coup Un capitaine de cette équipe de Gaïcha De la sélection de Kaïdoni Qui avait aussi commenté Un match à l'ifo Avec nous l'an passé Voilà Voilà en tout cas Et on aperçoit aussi Rock Compte heureux là dans les tribunes Ouais Voilà Retour Les garçons Qui rappelle aussi Sur le terrain Et repartir avec au minimum Un point Et au mieux Les trois points Pour se faire Il va falloir Plus de mobilité Justesse Face à une équipe de La sélection de Gaïcha Qui est bien en place Qui est bien en place Mais qui a perdu Quand même Une chose très importante Le meilleur joueur De son effectif Ce matin Entre guillemets Parce que c'est vrai Fendi a aspiré un peu Les ballons vers lui Sur ses 40 premières minutes Il a vraiment été Il a joué très très juste Il a permis Et c'est important aussi John Quand on est dans une équipe Comme ça Où il y a quand même Un adversaire de taille C'est pouvoir compter Sur ces joueurs Qui tiennent le ballon Assez haut sur le terrain Ca permet au bloc De remonter D'une part Et puis ça a permis aussi De débloquer certaines situations Il a pu trouver Des passes Qui ont mis en difficulté L'équipe adverse Donc oui 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 Fendi c'est Il va falloir Trouver Une alternative Pour remplacer Pour remplacer Un joueur Qui avait Un gros 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 volume de jeu C'est reparti 3-4-3 5-3-2 On ne sait plus Ouais On dort Je le disais Qui affrontera aussi Tout à l'heure A Boeva Pour celles et ceux Qui sont pas loin C'est un coup d'envoi A 16h30 On le rappelle Pour cette quatrième journée On se retrouvera Et on va enchaîner les matchs Puisqu'il y aura La cinquième journée La semaine prochaine Ensuite la sixième journée Le 13 avril Puis le 20 avril La septième journée On joue jusqu'à 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 fin mai On enchaîne Les journées Puis après il y aura Un gros trou Dans le calendrier C'est en raison D'une sélection Calédonie Qui ira jouer En juin La coupe des nations De l'Océanie Côté du Van Watten Donc on se retrouvera Ensuite en juillet Fin juillet En Super League Parce qu'il y aura aussi Des tours de coupe Ouais c'est presque Deux mois Non un mois et demi Ouais C'est vrai que Johan Pas loin de deux mois Aujourd'hui On est sur la quatrième journée Jusqu'à La douzième journée On va enchaîner les week-ends Ouais bah c'est la moitié Du championnat Et on démarrera Les matchs retour Neuf journées d'affilé Voilà On est parti Donc forcément C'est une dynamique à avoir Là on a ce gros problème Avec les filets Qui quand même Je t'en parlais à la mi-temps Je suis étonné Parce que ces filets Qui étaient neufs Se voient complètement troués Et c'est 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 dommage On est à enquêter Ouais c'est écouté Non mais c'est vrai que c'est bizarre Ces filets qui étaient neufs Mais pourquoi Quand ils attendent le début de la mi-temps Pour vérifier les filets Pourquoi il n'y a pas une équipe qui est partie à la fin de la première période pour vérifier les filets Non mais après je vais te répondre Normalement c'est au délégué de match de le faire Il n'y a pas de délégué de match sur cette rencontre D'accord Et là effectivement on est obligé de bricoler un peu ces filets parce qu'on ne peut pas jouer avec un trou Bah non Ouais en tout cas c'est pas normal Et voilà on va pouvoir reprendre avec monsieur Lacour qui lance cette seconde de période C'est donc reparti je rappelle Que l'horizon Passo mène actuellement du côté du stade de Laroche Marais Qui est donc réouvert à la Super League jaune et qu'on faut savoir que ça se passe très très bien Donc c'est quand même une bonne chose pour le football de voir les îles pouvoir recevoir à nouveau et notamment Marais Il y a cette année une équipe de Marais qui reçoit donc désormais de retour à Nengone et puis une équipe nordiste qui est Yengen Sport qui reçoit à Yushida Et donc le reste Et donc le reste Bah Cunier Gaïcha Magenta Bah Bah Le ici Thiga reçoive à Noma d'Aley et Saint-Louis-Mondor reçoivent normalement à Boeva Un peu pour faire le tour des stades en tout cas c'est reparti attention il se croit aisé vite rentré dans ce match attention parce que c'est terreur ça manque de mobilité du côté de magenta il y en a un ou deux mais il faut vraiment que ce soit un maximum de joueurs qui puissent donner les possibilités ou des solutions aux porteurs du ballon c'est statique aller Nikkei qui peut allonger l'équipe de Gaïcha qui donc fait la course en tête sur cette rencontre et qui doit tenir ou peut-être même espérer de briquer pour surprendre ce champion en titre magenta allez ballon pour Watu c'est bien ce qu'il fait tenir c'est solide dos au jeu pour obtenir ses ballons attention le buteur le Mouadria il faut aller fixer là c'est là il faut qu'il à gauche il va très vite il faut que Johan Bakou il lui demande il s'écarte à mort il demande un ballon sur le côté gauche il propose une solution le monde qui est arrivé en tribune on sait que c'est le week-end de Pâques beaucoup d'occupations de part et d'autre le début des vacances aussi il y en a qui s'amusent à chercher les oeufs les autres des poules tout le monde est occupé on souhaite une bonne Pâques à tout le monde avec une légère avance un bon week-end de Pâques un bon week-end de Pâques c'est ça oui Brunet qui a une bonne protection de balle Louis Brunet pardon et qui c'est un joueur intéressant oui il a un potentiel maintenant c'est à lui de le développer ça manque encore d'explosivité un changement de rythme je dirais un changement de rythme voilà c'est ça c'est un très bon joueur c'est un très bon joueur qualité technique mais ça suffit pas oui après il est jeune ça c'est sûr il a joué en U18 l'année dernière on monte dehors d'ailleurs oui c'est très bien ça il a marqué là ça c'est la preuve ça suffit pas il nous en a donné la preuve il a apporté pardon non mais il faut travailler il n'y a pas de secret il faut travailler ben voilà comme ils disent à Nantes triple changement triple changement comme ils disent à Nantes celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon très belle phrase et on a lu dans les pensées encore une fois de Pierre Watzelka tout à l'heure on parlait avec Félix Tagawa mais triple changement parce qu'on a besoin de dynamiser tout ça là Tauvama il sort ça fait un deux trois il n'y a que Kougogne il passe à quatre derrière avec un Jean Criss qui sera latéral il n'y a que Kougogne qui est un profil offensif mais les deux autres sont un profil défensif et puis il y a trois trois offensifs qui rentrent Rae Wengene Jean Criss et le troisième Cyril ça peut changer le visage en tout cas d'une part ça va apporter un profil un profil plus offensif une teneur plus offensive à cette équipe et de deux ça va peut-être donner des solutions et oui et puis pas mal de cours parce que c'est des joueurs frais et si tu regardes bien Jean Criss est parti latéral droit justement pour apporter ça a changé complètement on est passé d'une équipe vachement défensive avec sept défenseurs à maintenant c'est une équipe où la majorité c'est des offensifs même le défenseur on a mis un défenseur dans les quatre qui est porté qui est beaucoup porté vers l'avant et qui a depuis quelques années joué dans le secteur défensif sur les lignes offensives pardon une prise de risque de coaching de Pierre Wojoka qui est à noter c'est bien quoi de voir des coachs qui tentent qui osent qui font des choses comme ça qui qui restent pas campés sur leur c'est une stratégie qu'il a dû mettre en place depuis le début on savait que sept défenseurs mis sur le terrain ça a présagé quelque chose d'autre dans dans le match donc c'est ça c'est à la source cinquantième minute 45ème minute on va voir ce que ça donne du coup ce nouveau dispositif système de jeu après il faut qu'il se réadapte il y a la phase de réadaptation avant que la réanimation soit vraiment conséquente mais d'abord il se réorganise s'adapte se réadapte et voilà ça y est c'est parti la mobilette c'est tout ça l'adaptation ajustée ça va prendre 5 à 10 beaux de minute pour les joueurs qui arrivent à s'adapter rapidement et on touche Wajoka premier de ses premiers ballons déjà plus de 5 minutes dans cette seconde période et ben voilà c'est vrai que Pierre Wajoka n'a pas traîné pour tout changer donc espérons pour Majin Taq que ça soit bien joué Drawhilo va être bruné Drawhilo bien fait c'était risqué cette passe latérale mais c'est passé avec le centre ouais c'est pas grave des fois faut pas faut pas s'inquiéter faut pas croire qu'on est en retard si c'est le cas stopper le ballon et refaire recommencer on est passé en 4-3-3 du coup parce que c'est les deux récupérateurs Lemou et Djewiné et puis devant on a ce trio maintenant Aiwaghené sur Jimmy sur le côté gauche Drawhilo à droite et devant tu me disais Jimmy Watu en point d'ancrage ça par contre c'est trop simplifié 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 sans jeu tout bon joueur c'est s'adapter aux différents systèmes comme je le dis souvent dans football et ça tient il faut rester éveillé dans ces choses proposées par le coach et c'est intéressant ouais et puis après c'est pas grave s'ils mettent du temps à s'adapter mais c'est normal qu'il y ait une petite phase d'adaptation c'est faut que ça après avec le temps le temps avec le temps la durée d'adaptation diminue ça peut passer de 10 minutes à un quart d'heure à 5 minutes 5 à 10 minutes bien joué ok avec la roquie qui très serein très serein la peste la peste ça défense oui c'est ça et puis ça permet des ouvertures de jeu basse qui est quand même sacrée option en plus pour Gaïcha cette année ça leur permet ça aspire l'adversaire quoi qu'il en soit allez la touche longue touche on voit le soleil qui gêne mais c'est une longue touche quand même ils sont tous concentrés au premier poteau il faut qu'ils aient cette intelligence d'occupation de tout l'espace du terrain bon ballon de Jean-Cris Watton ça passe pour Watton après il ne faut plus de personnes super Brice Watton bien joué Brice Watton qui malheureusement défensivement qui a contenu alors on voit il avait pris le dessus après la course intérieure il a voulu couper trop trop tôt mettre son corps ensuite passer son corps devant son adversaire allez Grauilot c'est trop loin Brunet bien fait attention mal fait attention il était bonne Adria qui était en embuscade Perreira c'est mal donné Niken qui va peut-être jouer vite qui est fait attention attention il ne faut pas qu'il il est l'une c'est ça attention il ne faut pas qu'il il se le fait rire il s'excuse il a raison le gardien international avec le vent je pense il était surpris c'est ça il faut faire attention mais il y a beaucoup de choses il faut être il faut être à l'écoute et éveillé en permanence ça ne donne rien on demande 90 minutes de concentration c'est ça concentration à 90 minutes et après c'est fini donc rester dans ce match et puis regarder le contexte tous les paramètres tous les paramètres qui font que le jeu il peut changer être modifié à tout instant le vent le soleil le terrain différents changements l'état de l'état physique plein 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 de choses à prendre en compte il faut que le logiciel il fonctionne à plein gaz pendant 90 minutes 90 minutes il n'y a pas de secret c'est la difficulté et tout ça ça peut marcher que si la préparation est bonne si la préparation elle n'est pas bonne ça ne peut pas la préparation c'est avant attention à ce qu'on est bien joué Natanaël Natanaël Lucas d'accord oui c'est avant c'est le match quand on arrive sur le terrain il est déjà joué dans le vestiaire il est déjà joué la veille dans l'entraînement mais c'est c'est toute cette préparation physique mentale bien joué quand même trop long repartir à droite après bien joué sur Jean-Christ transmission mauvaise c'est la deuxième mauvaise passe qu'on avait pas vu Jean-Christ latéral droit c'est pour partir de loin Draouilo Draouilo qui a tant de soutien bien fait avec justement Wajoka qui retrouve Draouilo on insiste sur le côté il n'y a pas d'enjeu Wato il a hésité ah c'est dommage son hésitation lui a coûté l'action on a regardé l'arbitre il faut pas s'occuper l'arbitre il lèvera ou il lèvera pas prend le ballon vas-y pourquoi il s'arrête il n'y a pas de coup de sifflet il n'y a rien c'est attention pas prendre de risque ils ont mis du temps quand même à proposer donner des possibilités donc s'écartait rapidement bon ballon vers Germain Wagenet qui est hors jeu hors jeu et il n'y avait pas hors jeu à l'heure de jeu toujours 1-0 pour Gaïcha on rappelle que Saint Louis a été battu tout à l'heure par Tigat tout comme Yengen par Cugnier et que pour l'instant Passo menait à Maré face à Neji 3-1 et Horizon fait partie du trio de tête ça ne nous étonne pas vu le de leur prestation du moment ils sont un peu plus pressants c'est bien les hommes de Pierre Wagenet plus haut dans le pressing contre pressing ça c'est bien joué le petit ballon dans l'intervalle cherché par Diwene c'est bien défendu on appelle que c'est Roland ou et Walria qui a ouvert le score à la 15ème minute au quart d'heure de jeu un jeu signalé par monsieur l'assistant il reste une demi-heure une demi-heure pour l'instant tel le score qui continue un peu d'ambiance en tribune et Rokini Kane qui va allonger vers ses attaquants en plein axe attention il est bien joué Florian attentif Florian Gop il n'y a pas de enjeu il peut la frapper trop tard Rauilo trop tard Rauilo ah dommage c'est arrivé aussi à l'opposé avec Brunet et c'est encore bien défendu par Ruka qui relance pour Renzo Toto intéressant aussi ce Renzo Toto côté gauche et ce bon ballon vers l'eau et Walria il est enjeu c'est bien on essaye de mettre du rythme dans les deux sens ouais bien vu monsieur l'arbitre monsieur l'assistant bien placé monsieur Chenet Pereira Pereira saute la ligne avec un ballon dans les pieds maintenant de Brunet 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 il l'attente c'était pas mal vu c'est sans surprendre Rokini Kane hors cadre et on peut relancer tranquillement côté de Gaïcha on minimise les risques aussi de relance sur cette seconde période après ils ont un score à préserver exactement bien joué superbe drauil au drauil au drauil au faute il dit rien sur l'arbitre et bien revenu un voie 30 fait un bon match très bien joué Toto qui allonge Florian Gop impérial lui aussi j'ai winé j'ai winé allez bien faire j'ai winé ne perd pas un ballon Jean-Claude c'était le mauvais espace de Brunet ouais et puis il enchaîne sur la deuxième période il y a beaucoup plus de déchets qu'en première pour Brunet ça pêche contre coup physique peut-être aussi bon joueur on insiste côté gauche là-bas la touche pour Gaïcha la tête de Pereira la tête de Pereira l'intérêt de cette rentrée de Jean-Cris d'amener du de la percutons percussions pardon dans un deuxième rideau offensif je trouve qu'il joue plus haut maintenant parce que les repères c'est il y a les crampes de l'autre côté là-bas c'est pour Johan je crois non c'est pas Johan c'est Roland non c'est pas Roland c'est Patrick encore Patrick il va sortir qui semble il ne semble pas en mesure de reprendre pour l'instant Ali Boiti il va laisser sa place c'est Jean-Louis c'est Jean-Louis ça ouais Jean-Louis t'es un boyon voilà Patrick qui sort puis l'entrée puis l'entrée j'étais en bonne effectivement Olivier Rolawawa qui semble coaché aujourd'hui qui prend le ah il n'a pas vu je ne l'attends il doit travailler peut-être aussi au travail effectivement ou il doit chercher des oeufs au travail au travail allez ça revient dans le côté fermé alors qu'il y avait de l'autre côté une possibilité avec Pereira mais on a insisté et forcément on trouve plus qu'un adversaire sur ce côté surchargé essayez de dès que c'est bloqué à un endroit allez dans l'autre c'est un peu long on est dans un bloc beaucoup plus bas à côté Gaïcha oui oui ils défendent là ils défendent là ils défendent et Magenta est en train de gagner ses duels et être beaucoup plus haut sur le terrain oui ils avancent ils avancent ils grappillent oui ils grappillent ils grappillent et plus ça va plus ça mètre par mètre c'est ça et ça a permis là on voit avec Jean-Christ Wajoka qui se retrouve dans la surface tout à l'heure il était il ne dépassait pas le milieu de terrain et là ça progresse de plus en plus allez Toto qui retrouve son gardien Nikkei bien fait ça bien joué bien joué il a relâché il est écarté à gauche c'est écarté à mort c'est ça qu'ils ne comprennent pas et écarté à mort pour justement étendre ce bloc adverse surtout il est mal donné ce ballon et en plus il est mal donné parce qu'il veut jouer en l'air la première des possibilités c'est au sol il ne faut pas la première qu'il faut trouver comme possibilité c'est au sol un petit ballon un petit ballon au sol loin là-bas il restait un jour il y avait deux joueurs bien sûr entre le gardien et le défenseur c'était Pascal Ouna Pascal Ouna qui a appliqué le ballon qui a été joué c'est ça la qualité technique c'est de pouvoir donner des ballons propres et qui mettent dans de bonnes conditions mon partenaire c'est ça la qualité technique c'est pas faire des jongles de faire des roulettes et des pichenettes ou je sais pas quoi pour l'instant Magenta qui ne trouve pas la faille et qui va aussi peut-être prendre des risques de s'exposer en compte il faut faire attention pour Magenta parce que Jean-Cris lui il monte beaucoup Malouchet pour revenir c'est un peu plus dur on l'a vu tout à l'heure ils étaient tous les deux tout seuls voilà il se fait soigner au cas qui mal à sa cheville apparemment il y a de la casse c'est ça allez Nikain très très haut dans les airs attention attention il faut qu'il le sente il faut qu'il le sente tous Adria qui obtient la touche voilà Florian qui essaie d'assurer justement le score 1-0 pour ne pas prendre d'autres buts essaie de couper ah ouais il y a faute il va se relever et je pense que monsieur Lacour elle l'a en tête ouais mais il faut il y en a à sortir on a dû rester au sol mais oui comme ça c'est coufrant là-bas ça ça fait partie aussi de l'intelligence du football là il faut arrêter là il faut lui c'est carton c'est les deux le pire en tout cas décollé d'amour ça sort bien c'est là il doit siffler là vraiment et on rend le ballon le ballon et bah non incroyable je pense qu'il n'a pas compris mais non mais là on a vu que c'est un ballon qui a été leader par l'adversaire vraiment je n'ai jamais vu jouer à ce poste c'était Nathana et Luka mais j'aime bien jouer quand ils jouent à droite et c'est juste il fait la main il fait la main il fait la main il fait la main bien sûr oui bien arbitré bien arbitré ça sent le joueur fatigué ça et coup franc excentré lointain pour Bako qui a délivré tout à l'heure une passe D pour le but de Louis ou Adria c'était sur un coup franc excentré il y a le vent aussi parce que Mikaoli il est avancé un peu c'est bien tiré encore ça va jouer Djo Winé Djo Winé toujours aussi crucial au milieu de terrain attend qu'est-ce qu'il se passe il met un carton pour ça et tout à l'heure pour la la le tacle assassin de Pas de Carton alors du côté de Marais Jaune la victoire était sans bavure de l'horizon passe aux 4 buts à 1 le retour de la Super League au stade de la Roche est bien passé et surtout l'horizon continue pour l'instant à montrer qu'il faudra très certainement compter sur eux sur les places de haut de tableau cette année je mets une petite pièce sur premier ou deuxième champion ou dauphin si ça reste comme ça si la période de mariage est bien gérée c'est bon bien joué Bruné après il faut lui donner des solutions voilà c'est ça Jimmy attendez pas trop vite pourquoi trop vite Jimmy pourquoi trop vite il a bien fait l'effort mais après il a été trop vite qui s'arrête coupe sa course coupe sa course il y en a un déjà qui plonge il y a un deuxième qu'est-ce qu'il se passe il y a encore un blessé je crois que Geisha ils ont souffert sur ce match Fonzi ou K et maintenant Johan non c'est pas Johan alors qui est resté au sol là-bas c'est Driss c'est Driss c'est pas aisé donc là ça va être Nathanael normalement c'est Nathanael qui va oh non c'est bon et on va rentrer dans le dernier quart d'heure ouais alors j'en profite John's quand on avait un sujet à la mi-temps qui parlait des académies fédérales au Calédo Foot notamment les filles et les garçons et puis on va souhaiter bon courage à trois de nos petits Calédoniens qui partent 15 qui partent l'Interligue Outre-mer jeudi du côté de Clairefontaine on va suivre ce bon ballon oh là là attention il y a de la casse là et pénalty il me semble qu'il a sifflé pénalty on va revoir ça ouais c'est pénalty il est parti se positionner pour un pénalty ouais là il l'appelle le brancard mais on va revoir ça au ralenti donc est-ce que Rocky Niken c'est Rocky qui a le ballon en premier il me semble que c'est quand même oui Brunet Brunet ouais mais quand même il y a une faute j'arrive pas vraiment ils se sont percutés les deux ouais et ça pourrait être un tournant dans cette rencontre l'homme qui s'occupe côté médical le staff médical de Geisha là ils sont bossés aujourd'hui ce bon ballon de Watu il n'y a pas de hors-jeu ça c'est sûr il y a une faute il y a une faute le ballon en premier après il boxe sa tête il est dans son élan Rocky il sort il touche le ballon en premier après en tout cas une grosse grosse opportunité pour Magenta d'égaliser donc avant ça je disais j'allais souhaiter un petit calédonien bonne chance c'est à Nestor Niken du Paita FC à William de Laissé Gaïcha d'ailleurs et au gardien de Laissé aussi Sylvain Ypézé donc c'est les interligues outre-mer U15 il me semble que tu les avais même fait à l'époque mais dans un format différent ouais mais avec la Calédonie ouais donc là maintenant c'est des les outre-mer qui se réunissent et ça permet parce qu'il y a des forcément des détecteurs des recruteurs là-bas c'est là où j'ai été en 94 l'idée c'est d'être au maximum au top pour essayer de taper dans l'oeil tout simplement des recruteurs ouais mais c'est toujours plus difficile d'évoluer dans un avec une équipe qui a été faite alors de différents joueurs qui appartiennent à différents endroits à différents John pénalty et donc Germain Ewegené à l'occasion de mettre son quatrième but de la saison Ewegené face à Rokini Kane Magenta qui peut égaliser toute fin de match c'est bien qu'il prenne son temps Germain très concentré en général allez Ewegené ça ça finit au fond Ewegené et c'est bien tiré parfaitement même pour l'égalisation il était parti pour temps du bon côté Rokini Kane le buteur Germain Ewegené il me semble que c'était la même chose il y a deux semaines face à l'horizon ouais c'est ça il a mis un peu de l'eau ici il est bien parti Rokini et bien voilà match complètement relancé changement du côté de Magenta c'est Alexandre pour un médio qui rentre à la place de Jimmy ouais c'est un bon match encore Jimmy Wattu c'est lui qui offre ce ballon vers Brunet pour le pénalty et donc match totalement relancé oui attention ah bah ça va nous offrir encore une belle fin de rencontre attention quand même aux joueurs de Magenta de pas bah des deux équipes l'énervement pour il s'est téléphoné et tout le monde sait qu'il va partir à gauche qu'est-ce qu'il se passe ? c'est dangereux c'est dangereux de la part de Yann Bako il reste un peu plus de 10 minutes et donc pour l'instant Magenta qui a fait le plus dur revenir au score Gaïcha et Magenta qui se neutralise pour le moment mais fin de match forcément indécise avec Pascal Ounard qu'on retrouve qu'on retrouve peut-être en boyone qui avait on va essayer de 10 dernières minutes de cette seconde période qui va peut-être après ça c'est oh il y a encore faute indiscutable c'est la deuxième fois qu'ils font ils n'ont pas pris de carton ni Jean-Christ tout à l'heure ni Gioine là c'est vraiment dangereux voilà oh bien fait ça ce centre en rentrée Pascal Ounard qui a vu Lucas Oli il est s'en fait de Muzan la force de réaction la force de caractère de cette équipe de Gaïcha Pascal Ounard statique les joueurs de Magenta sont statiques ils regardent ils observent et c'est pas c'est durant tout le match qu'ils ont eu ce comportement les joueurs de Magenta que ce soit sur l'aspect offensif ou l'aspect défensif on va le voir il est beaucoup trop regarde attentiste ça bouge pas ça bouge pas Renzo Toto ils sont tous les trois pour pouvoir finir ça regarde ils sont observateurs ils sont spectateurs ils sont à notre place ils regardent le match et en tout cas pour l'instant ça fait 2-1 alors qu'ils avaient cette opportunité ils viennent punir Magenta ouais ils viennent punir Magenta alors que Magenta quelle fin de match ils avaient justement ils sont revenus au score à 77ème minute ils avaient fait le plus dur ils avaient fait le plus dur et puis il y avait moyen ils avaient rien n'est jamais taqué dans un jeu de football et puis il y avait ah ils auraient pu profiter parce que Gaïcha a commencé à se faire c'est une petite phase d'énervement parce que c'est pour eux c'était pas normal qu'il y ait ce pénalty c'est injuste il fallait qu'ils en profitent Magenta pour déstabiliser encore plus cette équipe de Gaïcha quelle réaction quelle réaction vraiment de cette équipe de Gaïcha à Tankaku et d'Olivier Rolawawa bien joué en tout cas bien joué et surtout Magenta Magenta qui se sent fini tout seul et qui doit maintenant recourir à nouveau après le score mais il y a du temps il y a du temps avec Wamejo voilà bien coupé bien coupé de Brice de Swatron on revoit ce but avec cette frappe magnifique attention retour au jeu retour au jeu et ça permet à Wokini Kane et à son équipe de souffler et bien ce dernier quart d'heure il est endiablé 2 buts 1 pour Gaïcha Pascal Ouna qui a fusillé comme on dit le gardien après ils se sont retrouvés tout seuls c'est vrai il a eu le temps de contrôler et puis d'ajuster sa frappe quand même Pascal Ouna il a raison Jean-Thomas mais il faut montrer quand même à son équipe qu'on est serein qu'on est pas paniqué c'est ça ça se transmet Magenta qui a le temps mais effectivement ils n'ont jamais mené dans cette rencontre il va falloir maintenant faire preuve de caractère attention la sortie Rocky Magenta il a frappé le sens joué sauvé sauvé par Driss c'est chaud c'est chaud oui ça chauffe là on a 5 là il est parti à l'abordage Gaïcha qui pourrait tenir son match référent je vous en parlais tout à l'heure pour l'instant après 3 confrontations une en faveur de l'équipe c'est Gaïcha Magenta on le sait a beaucoup beaucoup de ressources ils sont capables de gagner ce match ils sont capables de retourner la situation c'est un peu long mais pour l'instant Magenta c'est pas assez de mobilité qui subirait sa première défaite il n'y aurait que Tiga et Paso si Magenta perd qui serait invaincu au bout de 4 journées mais forcément Magenta va tout faire pour au moins aller chercher le nul ou l'île avec Gop à Géwiné qui est un peu plus haut Géwiné qui met sous pression Briceau à 30 qui a été vraiment impeccable aujourd'hui il faut que je jute très serein qu'est-ce qu'il se passe la tête bien jouée super ballant la barre transversale mais c'est super bien jouée techniquement de la part de cette finesse je te disais tout à l'heure cette finesse qu'il a après il lui manque aussi beaucoup de choses en tout cas c'était super bien joué la barre qui vient sauver Géwiné ce petit ballant et puis après derrière ce petit piqué de Germain on revoit ça tout à l'heure parce que là le jeu qui se poursuit Géwiné Géwiné qui est sous pression pour tenir ce score il y a noté ce bon ballon aussi de Brunet pour Germain il y a en jeu allez on va revoir on va revoir ce petit ballon piqué je vais te dire à la Messi parce que j'ai l'impression que c'est lui qui a inventé ça ah oui j'aurais pu dire le petit goutti clac allez ce petit ballon extérieur du droit et hop la petite pijenette la barre transversale qui vient sauver Rocky Nikkei ça fait un peu quelle rencontre les petits la cheville cassée de Bergkamp ou je ne sais pas comment il y en a eu je citais oh là là c'était qu'un en tout cas c'était très bien vu on ne peut pas lui reprocher à Germain non c'est bien joué c'est bien joué après la chance de Gaïchef c'est préservé préservé le score mais oui c'est bien joué des deux ce ballon joué à perfection de Brunet et puis derrière il finit correctement mais malheureusement et ça a manqué de réalisme mais ça a été cadré allez attention 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 perte de balle qui peut avoir des conséquences voilà c'est ça il faut du monde il faut du monde c'est un peu long mais c'est ça il faut qu'ils arrivent à donner de la largeur à leur jeu pour donner de la largeur à son jeu il faut que les joueurs puissent se positionner vraiment sur les extrémités sur les côtés pour attaquer le ballon s'il est à l'intérieur mais difficilement on peut attaquer un ballon quand il est trop à l'extérieur surtout quand on est plus à l'intérieur du terrain donc ça il faut qu'ils se mettent dans la tête tous que c'est plus facile d'attaquer un ballon vers l'avant qu'essayer de reculer et de récupérer un ballon et ça ça dépend du positionnement de départ et de la course et de la course c'est ça où tu vas être positionné la course que tu auras faite pour te positionner et puis être dans les meilleures conditions pour donner des solutions à ton partenaire aller Magenta qui court après le score Magenta qui pousse pour revenir et égaliser la montée de Jean-Kissoua Joka attention à cette perte de balle avec la récupération de ce type de voilà c'est ça bien vu exactement ce qu'il fallait faire on a celui qui pour l'instant est le buteur salvateur de ce match côté Gaïcha ou ce bon ballon quel match il nous fait Renzo Toto il fait un crochet aussi dévastateur et il se bat et il obtient la faute super rien à dire qu'il prenne le temps qu'il prenne le temps j'ai bien aimé ce match justement de lui là Renzo Toto qui a fait que d'apporter Brice Roiégé de l'autre côté Brice Watron et Jean-Thomas Ouatsailali dans la charnière centrale et puis et puis côté Magenta c'est vrai une bien meilleure seconde période dans la construction avec les choix judicieux aussi de Pierre Vajoka malheureusement pour l'instant ça ne paye pas et oui l'attente Johan Bako après sur les remplacements les entrées Cyril plus en vue Germain aussi un peu moins Jean-Christ parce qu'il était derrière manque de repère mais sur le départ c'est trop important les premières passes et sur les premières passes qu'il a fait Jean-Christ il les a loupées et ça sur le sur le côté confiance et concentration ça peut poser des problèmes après pour le attention Poteau prise de balle impeccable de Mikaoli dans le jeu de Magenta le voilà le voilà Jean-Christ la vie encore juste avant il perd un ballon on va voir ce qu'il sait on va jouer Rauilo la montée on va jouer côté gauche pour Romaric Wallonne Rauilo encore ce bon ballon on est en jeu on va suivre ça au ralenti il était bien placé il était là là ça y est on est dans les temps additionnels ouais il est bien en jeu bien vu bien vu bien vu bien vu qu'est-ce qui se passe non mais c'est Rauilo Alexandre Rauilo c'est bien en jeu allez temps additionnel Gaetia est en train de réaliser une sacrée belle performance face à cette équipe de Magenta qui laisserait Tigasport seul en tête de ce championnat une phase régulière on rappelle c'est pas fini la tentative de Ina ça va jouer vite au Lille pour Pereira à gauche il faut beaucoup plus de mouvement il faut beaucoup plus de mobilité s'ils veulent vraiment inquiéter ou revenir au score parce que là ça bouge pas c'est un manque de c'est statique et on est obligé d'entrer dans ce genre de choses essayer d'avoir un exploit individuel pour changer la physionomie du match mais non il faut rester cet aspect collectif et pour ça il faut bouger il faut du mouvement il faut des appels en permanence faire refaire ça va être difficile difficile cette équipe de Magenta il y aura peut-être une dernière opportunité où quand et c'est surtout peut-être Gaïcha qui pourrait enfoncer le clou avec Bako Johan Bako la parade c'est bien détendu et c'est un coup de pied de coin il va falloir tenir ce ballon peut-être le jouer à deux à voir il faut le jouer à deux il faudrait il faut il y a une crampe on a tout donné des deux côtés vous ne pouvez pas la donner côté droit elle était hors-jou avant 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 il aurait pu mais c'est bien joué quand même parce qu'il frappe cadré c'est où l'île qui sort ce ballon il faudrait même qu'il fasse un changement l'entraîneur de Gaïcha et ça promet un Gaïcha horizon passant la semaine prochaine ça sera sur nos antennes sur nos antennes c'est des matchs il y a un tigakuni on aura encore un week-end qui sera passionnant et on est ensemble je le disais neuf matchs d'affilée je compte bien en plus enfin mai neuf semaines il n'y avait pas une émission neuf semaines et un jour eh bien un jour pour en tout cas aujourd'hui c'est une journée qui pourrait sourire à Gaïcha Gaïcha comme Hakuni comme Hachiga et comme Horizon Paso voilà c'est ça il fallait faire un petit changement pour casser pour mettre un joueur psychologiquement c'est dur quand on est sur le terrain on le sait bien sûr c'est bien tout s'était mené au score on a envie de revenir dès qu'on met au score voilà c'est bien ça calme tout il ne faut pas qu'il rentre avec chance sans chasuble voilà bien joué alors on va nous signaler on a inventé leur jeu oui c'est vrai ah quoi que non il y a Florian qui couvre derrière là-bas il faudrait revoir mais je crois qu'il y avait une couverture il y avait une couverture attention second poteau mais pourquoi il n'empêche pas à deux du coup mais non mais c'est ça ils font un changement et après derrière ils ne jouent pas à deux bah oui c'est et du coup ça va offrir tu casses le jeu c'est incohérent j'ai ouiné peut-être et à magenta une dernière opportunité il ne va pas s'en priver bah non et puis s'il marque là il faut qu'il s'en prenne dans l'axe à Komecho heureusement c'est récupéré par Toulangui Toto ah il a fait un sacré match Manzo Toto vraiment excellent aujourd'hui Toulangui c'est mal vu il faut aller dans le coin il faut garder ce ballon le but c'est pas de marquer le but c'est de préserver le score et pour préserver le score il faut garder ce ballon on va essayer d'aller percuter Jean-Claude Géouine c'est bien vu il est encore et superbe le retour allez il faut y croire côté magenta Bruné et Wagené tout proche juste avant avec cette barre transversale d'avoir donné l'avantage à magenta il n'arrive pas Malouche aujourd'hui c'est bien Malouche justement à la touche enfin Jean-Claude Géouine allez on fait front côté Gaïcha mais magenta qui insiste il faut se parler Pereira allez bien vu ce ballon dommage ouais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini les mous on bascule côté droit ouais Joka ouais il arrive pas c'est dur hein quand ouais toujours les duels qui passent pas ouais ça passe pas ouais 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 certainement que monsieur Lacour devrait ouais ça y est il a regardé le il a regardé le banc de touche c'est fini il regarde sa montre c'est terminé et bien Gaïcha pourrait faire la perf de cette quatrième journée en tout cas pour eux ça serait vraiment une performance et une référence ouais après au début on peut parler de perf ils ont fini vice-champions aujourd'hui aujourd'hui c'était on le rappelle deux défaites de rang en tout cas aujourd'hui voilà ils renouent avec la victoire ils renouent avec la victoire et ils redressent la barre c'est ça même s'il reste quelques secondes ils sortent de la zone rouge ça sent pas très bon pour Magenta ils sont en plus dans leur camp là ouais et puis il y a 7 minutes déjà de le temps additionnel allez la touche il y a personne qui vient chercher ce ballon c'est assez étonnant encore ça permet maintenant à Magenta et à Wagenet de repartir à l'assaut il y a peut-être une opportunité avec Wadjokar la dernière peut-être Louis Brunet le petit crochet de Brunet le centre c'est trop long allez Faux s'arracher ce qui est fait par Drauilo et ballon dans l'axe et Wagenet et voilà c'est fini Gaïcha qui vient de faire chuter le champion en titre Magenta 2 buts à 1 Gaïcha qui tient sa revanche face à l'A.S. Magenta Adjoane on a vu une belle seconde période une belle partie et deux belles parties deux belles rencontres même sur nos antennes aujourd'hui sur Pacific Plus et la FCFT Web on va rendre l'antenne assez vite on a pris un peu de retard et on va se dire à la semaine prochaine on est aussi un marathon on le disait tout à l'heure un bon programme en perspective puisque cette équipe de Gaïcha qui accueillera l'horizon Paso qui a gagné aussi aujourd'hui donc là ça sera vraiment un duel intéressant donc voilà en tout cas pour le programme de la semaine prochaine c'est sur Pacific Plus et la FCF TV Web pour deux nouvelles rencontres ce sera le week-end prochain John d'ici là on va vous souhaiter un bon week-end de Pâques bonne Pâques à tous et à toutes et puis à très vite pour la Super League la suite du championnat c'est la semaine prochaine ciao 1 1 1 1 1 Merci.